l'allemagne n'est pas ce que tu penses aujourd'hui je vais un peu parler je reviens encore sur youtube pour parler à beaucoup ici coeur à coeur je vais vous dire le message que j'aurais aimé qu'on me dise il ya de cela à peu près plus de cinq ans quand j'arrivais en allemagne parce que lorsqu'on vient d'arriver en allemagne on se dit généralement qu'on a beaucoup du temps on se dit généralement que non on a du temps pour réaliser les choses puis encore lorsqu'on est dans un environnement où on nous chante en longueur de journée qu'on est jeune parce qu'il ya plusieurs générations quand tu essayes de regarder la génération de nos aînés 2007 ils arrivaient généralement avec les 23 24 25 ans d'aucuns même à 30 ans après qu'on remonte plus 2014 on a retrouvé à beaucoup de jeunes 21 22 mais aujourd'hui il ya des gens qui arrivent même déjà même avec eux 19 ans même 18 ans même tu vois beaucoup de gens arrivent et généralement beaucoup se disent peu importe leur âge qu'ils ont assez de temps pour réaliser les choses et j'aime parfois aussi avec des idées farfelues de l'allemagne une allemagne qu'on prêche ou bien qu'on dit à plusieurs qui ne fait pas partie de la réalité beaucoup en venant en allemagne ont cette image là de l'allemagne que tout est facile que en fait il suffit il suffit simplement d'y être pour réussir alors que c'est très faux et je vous le dis encore et je l'ai toujours dit dans cette chaîne moi je connais des gens qui ont fait dix ans en allemagne et ne veulent pas rentrer parce qu'ils sont bloqués dans la tête de ce que les gens vont dire ils ne sont même pas encore ils n'ont même pas encore été régularisé ça c'est une parenthèse pour ceux qui veulent venir par la route moi j'ai interdit ça parce que les réalités beaucoup peuvent ne pas en parler alors quel est mon message de vie je veux m'adresser principalement à ceux qui viennent d'arriver je veux vous dire enlever ce mensonge là dans la tête où on vous fait croire que vous avez encore le temps parce que généralement c'est ceux qui sont là depuis longtemps ils sont frustrés du fait qu'ils ont fait dix ans ils n'ont rien réalisé et quand ils voient et tu es peut-être un deux trois tu réfléchis déjà à vouloir bâtir quelque chose de conséquent tu réfléchis à d'autres opportunités sur le terrain ils trouvent que tu fais un peu de trop ils trouvent que tu cours la vie c'est ceci c'est cela il faut faire très attention et surtout lire dans les intentions vous n'avez pas du temps en allemagne retenez encore vous n'avez pas assez de temps en allemagne pour faire quoi que ce soit donc ce que je veux dire par là c'est que si vous êtes arrivé ici avec dans la tête le rêve de réaliser quelque chose commencez à réaliser cela commencez à vivre votre réalité comme j'aime souvent le dit ce soleil a commencé à réaliser cela commencez à vivre votre réalité comme j'aime souvent le dit ne ne laissez pas tous ceux qui vous font croire que vous avez assez de temps tu n'as même pas encore fait trois ans tu verras fait ça beaucoup me l'ont dit quand je commençais avec youtube que quelle est l'expérience que tu vas partager qu'est ce que tu vas raconter sur youtube mais aujourd'hui je ne peux même pas compter en fait le nombre de pot que youtube m'a ouvert je ne peux même pas compter et s'il fallait revenir en arrière j'allais toujours refaire la même chose maximiser toutes vos journées maximiser vos finances ne jouez pas avec vos premiers salaires si tous ceux qui viennent d'arriver font la formation n'arrivez pas très tôt vous commencez à prendre vos salaires vous jouez la vie avec soit disant que il y aura le temps parce qu'on tombe aussi dans le mensonge que c'est quand je vais travailler qui va pouvoir garder l'argent pendant la formation ce n'est pas encore le temps on doit se lâcher on doit filer tout ça encore c'est une question d'environnement fait très attention à qui tu prêtes ton oreille vous n'avez pas du temps l'une des questions dont vous allez vous poser pour la majorité d'entre vous c'est comment je fais pour rendre mon séjour rentable en allemagne quand je dis rentable c'est en temps et en argent comment je fais pour qu'en peu de temps je puisse gagner un maximum d'argent avant de rentrer en afrique parce que disons nous la vérité beaucoup d'entre nous vont rentrer mais maintenant le problème c'est qu'est ce que tu auras réalisé avant de rentrer c'est la véritable question qu'il faut te poser et la différence entre ceux qui réalisent beaucoup de choses en très peu de temps et ceux qui font beaucoup de temps ne réalisent rien c'est comment ils gèrent le temps ce sont les sacrifices qui sont prêts à payer donc dès le premier jour commencez déjà à vous comporter comme si vous étiez en guerre épargne comme si tu travailles que tu sois étudiant que tu fasses la formation ce que je te recommande et ce que je recommande à plusieurs c'est que d'abord ton salaire tu dois minimum épargner 10% de ton salaire ça c'est le minimum donc pour les enfants de la maternelle et ne dis pas que ton salaire petit peu importe même si tu es même si tu portes toute la famille sur ton dos considère que tu touches moins de 10% c'est ce que tu dois avoir dans la tête ne dis pas que tu as le temps je vous dis la vérité moi aujourd'hui j'ai fait plus de cinq ans mais un moment je me demande que mais le temps est très vite passé mais je suis s'il fallait faire un blanc je suis satisfait pas 100% mais je suis satisfait en fait bien sûr que j'aurais plus mieux optimisé mais quand je regarde mon parcours je suis un peu satisfait et je dis si j'étais toujours celui là qui renvoie à demain c'est qu'il voulait faire ce que je suis aujourd'hui déjà dans les regrets dans les regrets parce que les attentes qu'on a de quelqu'un qui a fait plus de cinq ans en allemagne ne sont pas les attentes qu'on a de quelqu'un qui a fait un an et ne quittez surtout pas avec les regrets ne vivez surtout pas en allemagne les regrets que comme si je savais lorsque je venais d'arriver j'allais faire ceci j'allais faire cela non ce que je vais vous dire aujourd'hui c'est que réfléchissez comment optimiser vos finances ici épargne au maximum et votre temps ne gérez pas votre temps n'importe comment ne passez pas du temps dans les papato comme j'ai dit souvent ne passez pas du temps à pouvoir voter sur facebook youtube tik tok parce que voilà aussi un autre truc qui détruit beaucoup quand on arrive on est dans un monde où internet est facile à avoir accès et ce qu'on fait beaucoup c'est que on se met directement youtube on est tourné qu'on peut voir les vidéos même de 6 à 20 même de 6 heures à 6 heures le lendemain la connexion ne finit pas oh c'est normal ici c'est comme la télé au cameroun donc c'est normal c'est comme la télé que ce soit au togo mais le but c'est que comment je rends mon temps productif ton temps est fait pour aller à l'école bosser et étudier maximise maximise par priorité et ne laisse personne te dit que tu as assez de temps youtube je suis de retour nous tous on a compris que c'est ce tiktok que tout se passe maintenant parce que youtube moi je suis un c'est qui me jeune souvent c'est que je prends du temps je crée le bon contenu mais parfois tu as tout l'impression que ceux qui viennent à toi ne comprennent pas la profondeur du travail que tu fais en fait pour ça que même comme le concept que je viens de d'ici beaucoup de gens peut-être je sais que beaucoup vont comprendre mais une grande partie aussi ne va pas comprendre en fait que quand on est jeune on doit jouer on est jeune on doit faire c'est sinon c'est important mais je dis lorsqu'on est quelque part pour bâtir même des distractions contribue à te bâtir et c'est pas même peut-être distraction contribue à à faire ce pourquoi tu es là en fait est ce que vous comprenez ce que je veux dire il ya les gens qui vont préférer se distrait en lisant les livres comme d'autres vont préférer se distrait en suivant comment on appelle même ça comme on appelle encore ça en ivoirien là a dit moi ça si vous vous connaissez en commentaire les papaux voilà casser les papaux voilà donc c'est ce que je sais le message que j'avais pour vous je pense qu'on va recommencer à tourner sur youtube peut-être trois vidéos par semaine mais vraiment pour édifier en fait parce que pour moi hormis l'aspect marketing qui a des vidéos pour moi c'est aussi une passion en fait mais ouais on était un peu occupé aussi à d'autres choses mais je pense que nous sommes de retour donc si je veux que tu retiennes quelque chose maximise ton temps passe ton temps si tu veux devenir passe ton temps à livre les livres de richesses c'est mais maximise ton temps c'est ce que je veux dire quelqu'un ne crois pas que parce que tu viens d'arriver tu as assez d'état non chaque jour compte et chaque 1 euro compte ne néglige pas ne commence pas à vivre comme les blancs entre guillemets en fait non toi le village compte si toi comme un aîné me disait c'était le message que j'avais à partager avec vous ce matin si ce je vous dis à très bientôt ciao